Hey yo guys, et bienvenue sur un nouvel épisode de Déboyard Stories, l'émission de la Déboyardise. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec un invité assez spécial, puisque je connais cet invité depuis plus de deux décennies. Cet invité est devenu un ami, puis d'un ami il est aussi devenu un associé dans l'aventure tourcrée. Véritable autodidacte, il a débuté son aventure dans le web à l'âge de 13 ans. Je reçois aujourd'hui Robin Siméon, qui revient sur son parcours, qui l'a fait collaborer avec des centaines de clients, afin de devenir freelancer, développeur web, UX, UI designer. C'est parti ! Robin, comment vas-tu ? Salut Marvin, ça va bien et toi ? Ça va super, ça va super. Écoute déjà, merci énormément d'avoir accepté l'invitation à passer sur le podcast Déboyard Stories. Merci à toi. On a vraiment hâte de découvrir ton histoire. Et à savoir que j'aime vraiment commencer par une question spécifique que je pose à chaque invité, qui est simple, mais aussi complexe, qui est la suivante. Quelle est ton histoire, a.k.a. comment tu te retrouves à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Voilà. Ça va être long, il va peut-être falloir me couper. Je vais essayer de ne pas être trop long, je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne façon de piquer le truc. Mais en gros, long story short. Long story, mais plutôt long story, ouais. Moi, j'ai commencé... Enfin, je suis quelqu'un d'assez... Comment on dit ça ? D'assez curieux, très très curieux en général. Et si tu veux, moi, très tôt, j'ai découvert que justement, je voulais travailler. En tout cas, je voulais m'intéresser à tout ce qui touchait au numérique, à l'informatique. OK. À 13 ans, c'est ça ? Même plus tôt que ça, en fait. Ça commence vraiment tôt. Ou en fait, à l'époque, par exemple, moi, j'habite en Martinique. Ma mère est du sud de la France, donc du coup, j'ai des grands-parents qui sont dans le sud de la France. Et du coup, on recevait des colis à l'époque, justement, tous les deux, trois mois, on va dire, des grands-parents. Et je me souviens, il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que je me souviens, un jour, on a reçu un colis. Et dans le colis, il y avait une genre de station météo. Tu sais, les trucs que tu poses sur un comptoir et puis ça te donne peut-être, je pense, la météo qu'il fera demain ou après-demain. OK. Des trucs en digitaux. Et du coup, je sais qu'on l'a reçu, je l'ai déballé, ça m'a intrigué tout de suite, curieux que je suis. Et du coup, j'ai pris un tournevis, j'ai trouvé quelque part, et j'ai déventé le truc pour essayer de comprendre... Pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, quoi. Donc, et du coup, depuis ça, je me suis rendu compte, plus ou moins, je le raconte un peu après, mais maintenant que j'y pense, je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionné, intrigué par tout ce qui était numérique, informatique, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le monde de l'informatique et du numérique. OK, d'accord. Et donc, très vite, tu t'es tourné vers quoi pour, on va dire, nourrir ta curiosité ? Qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Alors, du coup, ça, c'est un peu la nature curieuse. Et ensuite, vers, comme tu disais, vers 13 ans, je dirais, j'ai, comment dire, sur l'étagère de mon père, j'ai trouvé un livre qui s'appelait « Les sites web pour les nuls », la série « Pour les nuls ». Et là, c'était « Les sites web pour les nuls ». Et du coup, donc, j'ai commencé à fêter le truc parce que mon père, en fait, était entrepreneur. Justement, il avait monté son entreprise et tout ça. Et du coup, je pense qu'à l'époque, il voulait certainement monter le site Internet de son entreprise, de son commerce. Et du coup, il avait acheté ce bouquin et c'est là que j'ai découvert la création de sites Internet. Et du coup, à l'époque, en tout cas, c'était les logiciels, c'était un peu les débuts du no-code, sauf que ce n'était peut-être pas suffisamment populaire, puisque le no-code, ça prend une grosse proportion en ce moment. Petite parenthèse, c'est quoi le no-code, factuellement ? Oui, le no-code, bonne question. Mais le no-code, en fait, c'est la création de sites Internet et potentiellement d'applications mobiles. En fait, d'applications mobiles également, mais peut-être moins de logiciels, mais en tout cas, développement de software sans devoir écrire une seule ligne de code. Donc, c'est avec une interface qui vous permet de placer des éléments, de placer du texte, de rendre le tout responsif, etc. Donc, voilà. À l'époque, j'avais trouvé ce bouquin. Et ce bouquin parlait d'un logiciel qui s'appelle Adobe Dreamweaver. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est un outil. Ça te parle ? C'était un outil qui, à l'époque, justement, te permettait d'utiliser ta souris, de tracer des rectangles, de mettre du texte par-ci, par-là, etc. Et donc, moi, j'avais découvert ça et curieux, toujours curieux. Moi, je voulais comprendre et dire, OK, donc, en fait, on peut utiliser une souris pour déplacer un rectangle, pour placer un rectangle, mettre une couleur, etc. Mais qu'est-ce qui permet, justement, de… de tracer ce rectangle, en fait ? Qu'est-ce qui permet à la souris de se déplacer, etc. Et à l'époque, je me souviens que j'avais cherché à comprendre et à m'informer un peu sur tout ce qui était le code informatique, tout ce qu'on connaît, le langage binaire, les 0, les 1, etc. Et je me souviens que j'étais tellement curieux et vraiment curieux qu'à l'époque, j'avais l'ambition de créer mon propre langage, en fait, mon propre langage de développement. D'accord. Du coup, j'ai très vite abandonné parce que je me suis rendu compte de ce que ça représentait, en fait, comme challenge. Mais c'est de là que j'ai découvert la création de site Internet. Donc, vers 13-14 ans, j'étais encore au collège. Et en fin de journée scolaire, en fait, moi, j'ai rentré à la maison et je me posais sur mon ordinateur et je cherchais comment développer, par exemple, une page en HTML. Et donc, j'avais mon petit carton quadrillé et je notais les bases, etc. Ok. Donc là, tu étais déjà sur Google. Il y avait déjà Google quand tu avais 13-14 ans. Oui. Il y avait Google. Un site que j'utilisais, ça s'appelait le site du zéro à l'époque. De nos jours, ça s'appelle Open Classroom. Ok. Et donc, du coup, c'est vraiment à travers ça que j'ai vraiment, vraiment appris le gros de tout ce que je connais maintenant. Enfin, non, peut-être pas tout, mais en tout cas, les débuts ont commencé là-dessus. Et puis, voilà. Moi, je dirais aussi une chose qui est importante, c'est que tout ce qui est programmation, c'était en anglais. Et donc, du coup, ça m'a introduit très tôt à l'anglais, ce qui a fait que j'ai dû et j'ai pu me former rapidement à l'anglais puisqu'il fallait que je comprenne le nom des balises puisque bien souvent, dans tout ce qui est programmation, c'est écrit, en tout cas, c'est écrit à partir de l'anglais. Ok, ok, cool. Et donc, ok, tu débutes sur Open Classroom, tu regardes peut-être des tutos, des formations. Donc là, directement, tu te dis, ok, je vais être développeur. Je me dis que je vais être développeur, en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je ne sais pas. En fait, moi, j'avais, si je me pose la question, mais j'avais cette notion, je savais que je ne voulais pas être salarié. Je voulais entreprendre. Ça, certainement, ça vient peut-être de mon père aussi parce que, en fait, si tu veux, mon père, il a lancé son entreprise. Il était à la maison, il était à domicile et, en fait, son bureau et même sa boutique, même, en fait, étaient parties, enfin, étaient à domicile. Donc, j'ai vécu en partant le matin, en voyant mon père, en tout cas, la boutique de mon père, puisque c'était à la maison, en fait. Il y avait le salon, en fait, c'était son showroom, entre guillemets. Donc, du coup, tous les jours, en fait, que je partais et que je rentrais, en fait, je voyais mon père travailler à son compte et être dans son confort à la maison, mais, en tout cas, de travailler à son rythme et selon ses conditions et ses envies, quoi. Et je pense que ça, ça a certainement fait naître cette envie, moi aussi, de ne pas devenir salarié, de ne pas, en fait, de pouvoir vivre en fonction de mes conditions à moi. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à, justement, entreprendre. Et donc, voilà, j'ai commencé vers 13-14 ans. Donc, là, j'ai commencé à apprendre. Mon premier challenge, c'était de créer mon site personnel puisque je savais que pour être freelance, il fallait que je puisse montrer de quoi j'étais capable. Et du coup, j'ai créé mon site perso, donc mon portfolio. Première version qui était vraiment pétée. J'ai encore des screenshots. Peut-être que je pourrais te les envoyer, mais du coup, c'était vraiment pété. Et du coup, je crois, vers 16-17 ans, là, j'ai le père d'un pote qui a aussi un magasin, là, plus un magasin de moto, jet ski, etc., en Martinique, qui, lui, en fait, j'allais les voir régulièrement. Et là, je lui proposais un jour, je lui ai dit, est-ce que tu serais chaud que je fasse votre site internet, en tout cas, votre site vitrine en ligne ? Et là, il a été d'accord. Donc là, c'est premier gros projet, vrai projet. Donc, assez excité. Et là, je travaillais en fonction du... du temps libre. Mais ouais, vers 16-17 ans, c'est là que j'ai eu mon premier client. Ok, cool. Donc, si je comprends bien, là, déjà, un premier conseil, c'est limite bosser sur son propre portfolio, son propre site. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans, mais vraiment travailler sur un premier projet perso. Ouais. Quand on est freelance, il faut... Ce n'est pas compliqué. L'avantage aussi, c'est que... En tout cas, dans mon domaine, à moi, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Il n'y a personne, jamais personne, jamais aucun de mes clients m'ont dit... Il m'a demandé quels sont tes diplômes, est-ce que tu peux montrer les diplômes que tu as dans ce que tu fais ? Ok. Donc, la logique, pour moi, c'était de me dire que... En tout cas, dans mon domaine, encore, dans le digital, il faut pouvoir montrer aux clients potentiels, aux prospects, ce dont on est capable, en fait. Et du coup, au début, ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas de clients. Les premiers clients, en fait... C'est clair. Ils aussi veulent voir de quoi tu es capable. Et du coup, si tu n'as rien fait, au final, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Et par exemple, moi, j'ai appris tout par moi-même. Je n'ai pas fait d'études là-dessus jusqu'à l'université. J'ai fait un an et demi. Mais j'ai appris tout par moi-même. Et à l'époque, 16-17 ans, j'étais au lycée. Donc, je n'avais pas non plus de TP à l'école qui me permettait justement de pratiquer, de travailler sur des cas pratiques. Donc, la logique pour moi, c'est de travailler sur mon site perso à moi. Et ça, ça aurait pu... En tout cas, selon moi, ça suffirait à convaincre au moins le premier client de pouvoir travailler avec moi, ce qui a été le cas. Ok, cool. Donc, bosser son premier projet, voir dans son cercle si on n'a pas des amis, des parents d'amis, des connaissances qui ont besoin peut-être d'un site web, un prix à rabais. C'est le premier client, je suppose. C'est ça. Honnêtement, on ne s'était pas mis d'accord sur un prix. Moi, j'avais dit vas-y, je te le fais. Au final, c'est après que j'ai négocié mon prix. Donc, j'avais négocié quoi ? À l'époque, j'avais la flamme d'écrire. J'ai toujours eu la flamme d'écrire. Du coup, ce que j'avais négocié, j'étais au lycée, je crois que c'était en seconde, première. J'avais négocié que le client, donc le père de mon pote, m'achète un ordinateur portable. Donc, un truc qui avait coûté 400, 500 euros. Donc, il était d'accord. En plus de ça, j'avais négocié, je crois, 500 ou 400 euros en cash qu'il m'avait donné. En gros, grosso modo, le site lui a coûté entre 800 et 1000 euros. Mais bon, je pense que la valeur que délivrait était quand même au-dessus parce que moi, ça m'avait pris pas mal de choses. Ça m'avait pris pas mal de temps, pardon. Et donc, voilà. J'avais pu négocier mon ordinateur pour aller à l'école et prendre tous mes cours sur l'ordi. Ok, cool. Donc, j'étais déjà débrouillé à l'époque, tu vois. On voit ça. Tu étais déjà dans le thème. C'est ça, exactement. En parlant de débrouillé, tu l'as dit, tu n'as passé qu'un an et demi en études supérieures. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Parce qu'un an et demi, ça, ça ne fait pas un BTS, ça ne fait pas une licence. Ça fait quoi ? Raconte-nous. T'es un dropout ? À chaque fois, quand je parle des études, j'essaie de compter combien d'années d'études que j'ai ou qu'est-ce que vaut les diplômes que j'ai. Donc, en fait, après le bac en Martinique, je suis parti à Montréal, au Canada, là où tu te situes actuellement. Exact. Et du coup, je ne sais pas si mes auditeurs le savent. Pas de souci, ils le savent. Ils le savent, ça marche. Et donc, du coup, je suis parti à Montréal et donc là, moi, c'était aussi voyager parce que je savais, en gros, pour moi, il y a un gros motto dans ma vie, en tout cas, le maître mot dans ma vie, si je devais choisir un mot dans toute ma vie, ce serait liberté. Tout gravite autour de la liberté, le freelancing, c'est la liberté, le voyage, les voyages, c'est la liberté, etc. Et donc, je suis parti à Montréal pour un diplôme qui s'appelait un bachelor en informatique et sciences du numérique. Non, alors, non. Non, informatique en génie logiciel, je crois, à l'UQAM. Donc, c'était un bachelor, donc trois ans, licence en français de licence. Et donc, du coup, j'ai commencé, sauf que, sauf que, voilà, très rapidement, les maths me soulaient parce qu'il y a l'algebra matriciel, enfin, l'algebra matriciel, une probabilité, etc., ça me saoulait vraiment beaucoup. Et du coup, donc, c'est pour ça que je me suis dit que, en fait, rapidement, je souhaitais stopper. Et autre chose, c'est que je faisais du logiciel, mais moi, j'avais commencé depuis avant l'université et j'étais sur du web, du développement web. sauf que là, à l'université, on apprenait du développement logiciel, donc plutôt du Java, etc., bon, on va entrer dans les détails. Mais ça aussi, ça me saoulait un peu parce que ce n'était pas forcément ce vers quoi je voulais aller. Donc, voilà, et donc, au final, j'ai fait un an, un an, première année d'études. Donc, ça s'est relativement bien passé puisque c'était découverte de Montréal, c'est nouveau, etc. Après, deuxième année, là, il fallait, première année, je travaillais déjà en job étudiant chez un magasin de prêt-à-porter, Yes. D'accord. Dans lequel, j'ai fait quoi, dix mois en tant que vendeur, ça se passait plutôt bien. Il y avait pas mal de clients en anglais, donc j'ai pu pratiquer mon anglais. Et deuxième année, donc là, j'étais parti en Martinet pour l'été, donc j'avais perdu mon job de la première année. Donc, deuxième année, là, je suis retourné à Montréal et là, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer de trouver un job dans mon domaine, dans l'informatique, dans le web. Et là, tu n'avais toujours qu'une expérience dans le web qui est le site que tu as fait. Non, je pense qu'entre-temps, j'en avais eu une ou deux de plus. J'avais peut-être deux, trois sites en tout. Ok, ok, cool. J'avais peut-être deux, trois sites en tout en sachant que j'étais aussi, je pense, à la troisième version de mon site internet, de mon portfolio. Ça, j'avais fait une supervation. À chaque fois que j'évoluais et que je montais en compétences, je refaisais mon site. Donc, j'essayais de faire des trucs un peu plus magic, avant de repostuler dans mon domaine à Montréal. Là, j'avais refait mon site vraiment stylé. Je crois que, si je ne me trompe pas, je pense que c'est toujours le même que le site actuel robin.io. Ok. Et du coup, donc là, j'ai postulé à quatre boîtes dans quatre boîtes et sur les quatre boîtes, je crois qu'il y en a trois qui étaient chauds à me prendre alors que j'étais toujours aux études. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était du temps partiel. D'accord. Et au final, j'ai choisi une boîte qui s'appelle Imo Square. Je ne sais pas si tu as une question. Non, d'accord, c'est noté, mais j'ai une question quand même. Je vais la poser. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Si je comprends bien, tu m'as dit, ton domaine de prédilection, ce n'est pas seulement le développement, c'est le développement web, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qu'est-ce que le développement web maintenant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet ? Donc, qu'est-ce que le développement web premièrement ? Et ensuite, qu'est-ce que l'UX, c'est vrai que j'ai zappé un peu la partie UX, mais en gros, développement web, tout bêtement, pour moi, tout simplement, c'est le fait de développer des sites internet, des sites web, tout bêtement. Et du coup, c'est de la programmation pure et dure. Donc, de nos jours, il y a les outils de nos codes, donc ce n'est plus forcément cantonné à la programmation. Mais en gros, moi, c'est des lignes de code qui permettent justement de créer une mise en page, de créer des couleurs, de créer des boutons, de faire en sorte que quand on clique sur un bouton, que ça aille sur une autre page, etc. Donc ça, c'est vraiment le développement web. Il y a plusieurs langages de programmation qui existent, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et après, la partie UX, en fait, je ne l'ai pas dit, mais très tôt, en fait, dès que j'ai commencé à m'intéresser au web, j'avais vu aussi ce sujet de design, en fait. Parce qu'avant même de faire un site internet, avant même de faire une page, il faut faire une maquette, en fait. Il faut établir une maquette. OK. Donc, par exemple, avec un menu, avec un header, avec des vidéos, etc. Et ensuite, à partir de la maquette, donc la maquette, c'est visuel, à partir de la maquette visuelle, là, on crée justement, on se met à faire du code, des lignes de code qui créent la mise en page qu'on a imaginée dans la maquette. et donc, du coup, très tôt, moi, quand j'ai découvert le web, j'ai découvert aussi cette partie design, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Une chose à savoir, c'est que j'aime beaucoup faire les choses moi-même, en fait, et surtout, en tout cas, au moins comprendre comment ça fonctionne, curieux, encore une fois. OK. Et du coup, à l'époque, quand j'avais 15, 14, 15 ans, et je n'avais aucun pote qui faisait du design, je ne connaissais personne qui faisait du design, donc en fait, pour moi, c'était un choix logique de m'y mettre aussi, parce que si je ne faisais pas de design, je ne pouvais pas passer à la partie développement web, parce que le design vient quand même en amont. OK. Et à l'époque, j'avais appris Photoshop pour faire des maquettes, etc. et voilà, parce que moi, j'ai quand même cet aspect aussi où j'aime beaucoup la créativité. Je faisais du dessin quand j'étais petit, mais rien de fou, mais en tout cas, j'aimais bien tout ce qui était dessin, poterie, des ateliers dans lesquels mon père nous inscrivait. Et du coup, il y a toujours eu cette volonté de faire du web, mais aussi de s'intéresser à la partie développement, enfin, à la partie design, pardon. Et donc, le terme UX, UI design, donc c'est UX, c'est expérience utilisateur et UI, c'est interface utilisateur, UI. Et du coup, l'idée, c'est de, en tout cas, dans la partie expérience utilisateur, c'est de réfléchir au parcours de visite qu'un visiteur aura sur son site internet pour l'amener vers un but précis. Par exemple, un site internet qui vend un produit, son but, c'est que la personne puisse ajouter au panier et ensuite, puisse remplir ses informations de livraison et puisse rentrer sa carte de crédit et puisse payer. Donc, tout ça, il faut réfléchir à un parcours logique qui fait que ton utilisateur, ton visiteur sur ton site sera plus enclin à passer à l'action et à rentrer sa carte bancaire payée pour avoir le plus de chiffres d'affaires possible. Ok, ça marche. C'est un peu la réflexion. Alors, pour recapituler, tu me dis, si je me trompe, l'UX, c'est le côté maquette, design, donc limite les couleurs, etc. Le webdev, on n'est plus sur vraiment le site, le développement du site et l'UI, c'est vraiment le flux, le parcours de l'utilisateur sur l'intégralité du site. C'est ça ? Alors, tu as un peu changé, tu as interverti UX et UI. UX, c'est le parcours utilisateur, UI, c'est les couleurs, justement, la taille des boutons, l'interface. Ok, très bien. Ok, c'est clair. Ok, cool. On peut refermer la parenthèse. Donc, tu disais que tu cherchais un job étudiant dans ton domaine, donc webdev plus UX, UI, c'est ça ? Enfin, plutôt du webdev. Ok, c'était focus webdev. du développement web. Ok. C'est ça, c'était focus webdev et en fait, il faut savoir que c'est toujours un, enfin moi, en tout cas, j'ai toujours vu comme ça et c'est le cas en fait, c'est toujours un atout pour un développeur de comprendre, en tout cas, un minimum la partie design parce que c'est deux rôles qui travaillent ensemble. En général, dans une entreprise, on a des designers et des développeurs et si un développeur est capable de comprendre les contraintes du designer, c'est intéressant et vice-versa. Un designer qui est capable de développer un minimum, il comprendra aussi les contraintes du développeur. Donc, dans ma carrière de freelance, ça a été vraiment un gros atout de pouvoir comprendre tout ça puisque, par exemple, il y a des projets où je, ça m'est arrivé d'avoir des projets, quand même plusieurs projets même, où j'ai été designer et développeur en même temps et ça, c'est le summum de l'efficacité puisque ça raccourcit les temps de communication. En général, s'il y a deux membres distincts pour ces deux tâches, c'est de la communication, c'est de l'incompréhension, etc. Alors que si une seule personne est capable de faire les deux tâches, en fait, ça économise la communication, l'incompréhension. Et du coup, en fait, dès que je designais un site pour ensuite le développer, pendant que je designais, je savais déjà comment j'allais coder, quelles lignes j'allais écrire. Donc, ça accélérait le processus. Et tout comme j'ai eu aussi des missions, où j'étais juste designer et des missions, beaucoup, beaucoup de missions aussi où j'étais juste développeur. Ça avait aussi l'avantage de si j'en avais marre de faire du développement web, ce qui arrive, parce que moi, je peux m'ennuyer assez rapidement. Mais si ça me saoule, en gros, je pouvais essayer de chercher plutôt des clients qui soient à la recherche de designers. Si le design, ça me soulève, je pouvais chercher plutôt des développeurs. Donc, tu conseillerais à tout développeur d'avoir des bases en UX, si je comprends bien. Moi, je pense que c'est relativement important, en tout cas un minimum. Et c'est vrai que c'est relativement rare. C'est ça l'avantage, c'est que clairement, il y a très peu de développeurs qui designent et vice-versa, très peu de designers qui développent. Peut-être de nos jours, c'est de plus en plus le cas. Les designers se mettent de plus en plus au pod parce que c'est quand même connecté un peu les deux. Je parle du pod front, je n'ai pas fait la distinction. Front, donc ce que l'utilisateur voit, c'est ça ? C'est ça. Juste pour faire la parenthèse là-dessus, en développement web, en tout cas, parce qu'il y a le développement logiciel, il y a le développement mobile, etc. En développement web, il y a deux spécialités. Il y a la partie front-end qui, ça, c'est face à l'utilisateur. Donc, c'est vraiment tout ce que l'utilisateur va voir, justement, les boutons, etc. Il y a la partie de back-end. Ça, c'est un peu l'arrière de la machine qui fait fonctionner tout le site, qui te permet d'envoyer telle page, telle image, qui te permet de prendre les paiements sur la carte de crédit, tout ça. Du coup, c'est deux spécialités distinctes mais qui travaillent ensemble. Et il y a certains développeurs qui sont full stack, donc qui sont complets et qui font le front et le back en même temps. Ils sont capables de réaliser des sites de A à Z en économie. Ok, super. Super. Bon, ben, on revient à tes années d'études. Donc, le job étudiant, tu as pu l'avoir webdev assez facilement, même avec ton peu d'expérience dans le développement web. C'est ça. C'est ça, relativement, relativement, oui. Je pense que ce qui séduisait certainement les recruteurs, c'est, ben, en fait, que j'avais commencé relativement tôt. Ok. Je pense que dans mon discours, j'étais relativement clair. Est-ce que tu avais quel âge ? à ce moment-là ? Alors, c'était début de deuxième année, donc je devais avoir 19 ans et 20 ans. Ok. En effet, ouais, c'est jeune. Ok, ok. C'est ça. Et donc, du coup, du coup, donc voilà, j'ai eu plusieurs propositions, plusieurs, sur les quatre, il y en a trois qui étaient chauds, et du coup, j'ai choisi tout simplement une startup qui s'appelle toujours, et qui existe toujours, qui s'appelle ImoSquare. D'accord. C'est une startup française à Montréal, donc montée par des Français qui sont spécialisées dans les solutions immobilières. Ok. Donc, c'est le fait de créer des outils, par exemple, type Le Bon Coin ou Se Loger qui permettent de diffuser des annonces immobilières. En tout cas, ça gravitait autour de l'immobilier. Et donc, voilà, là, j'avais négocié, je n'étais pas forcément salarié, j'étais déjà un peu freelance, je pouvais avoir mes horaires, je pouvais ne pas venir aussi un jour si jamais j'avais la flemme de venir, donc je suis en liberté, mais du coup, je ne t'ai pas payé. Ok, ça marche. Bon, ben là, je pense qu'à partir de là, tu as pu vraiment dérouler, mais j'ai une petite question pour toi, parce qu'en effet, tu étais à Montréal, est-ce que tu penses que tu as eu autant d'offres ? Parce que si je comprends bien, tu as eu trois offres directement. C'était parce que tu étais à Montréal, est-ce que c'est facile à trouver en France, peut-être aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe ? C'est une bonne question, je n'ai pas forcément la réponse parce que je n'ai essayé qu'à Montréal, mais selon moi, peut-être que oui. Peut-être qu'à Montréal, il y a peut-être moins cette nécessité d'avoir un diplôme, en tout cas, de prouver la partie théorique et en tout cas, dans mon domaine, encore une fois, il se focalise, en tout cas, c'est plus logique même dans mon domaine de se focaliser plus sur l'expérience, la partie pratique, ce que tu as vraiment fait parce qu'au final, si jamais tu as un doctorat en web mais que tu n'as jamais fait un seul projet, au final, ce sera quand même plus intéressant de prendre quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et dont on peut justement tester les connaissances. C'est clair, je comprends totalement. Mais en France, je ne sais pas, je pense que de nos jours, ça a peut-être changé. En Martinique, la réponse à la question c'est que ça aurait été beaucoup plus difficile pour Martinique parce qu'il y a beaucoup moins d'entreprises, c'est un territoire beaucoup plus petit et puis même, il n'y a pas énormément d'entreprises qui sont spécialisées dans la web. Montréal, je pense que c'était le bon endroit pour démarrer cette activité de freelance développeur. Très bien. Écoute, très bonne transition par rapport à la Martinique puisque j'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait devenir développeur freelance mais qui, comme toi, n'a pas d'affinité avec les études et qui pourrait potentiellement se positionner sur un territoire comme la Martinique, la Guadeloupe, dans un territoire assez petit où il n'y a pas forcément beaucoup d'offres, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Comment lui, il pourrait réussir à devenir un développeur web aguerri sans formation, sans contact ? Pour moi, il y a une grosse notion de débrouillardise parce qu'on est en plein dans le sujet, c'est la notion de débrouillard où en fait, moi très tôt, après j'ai eu plusieurs facteurs qui ont accéléré cette appétence pour le développement web mais très tôt, je savais plus ou moins ce que je voulais faire, j'étais relativement motivé et convaincu que j'étais capable de tout faire donc je ne me suis pas posé trop de questions. Je partais du principe que si je voulais atteindre un objectif, il fallait que je commence le plus tôt possible que ce ne serait pas forcément simple au début mais qu'avec le travail acharné et l'envie et la motivation et l'ambition en fait, je savais que en fait, comme toute chose, quand on pratique, on devient bon et du coup, en tout cas, pour la partie web, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs avantages. Déjà, on peut apprendre tout par soi-même. J'ai tout appris, je dirais 90% de ce que je connais en web maintenant, je l'appris de moi-même grâce à Internet. De nos jours, on a tous accès à Internet. Donc voilà, encore faut-il être débrouillard pour pouvoir avoir une assiduité pour pouvoir apprendre tout ça. Après, je dis souvent aussi que le développement web, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par défaut. Genre, il n'y a personne qui va se mettre au web et qui va se dire je fais du web juste parce que peut-être ça paye bien ou ce genre de choses parce que des fois, dans le web, on tombe sur des, en tout cas, dans tout ce qui est programmation, on tombe sur des bugs et si on n'est pas passionné, en tout cas, si on n'a pas envie de faire ça, on va très vite abandonner, très vite lâcher et donc ça, c'est relativement important et puis d'autres motivations, c'est que c'est un job qui se fait relativement bien en remote, à distance, de nos jours, surtout depuis le Covid mais déjà avant, beaucoup de développeurs qui travaillaient à distance et ça ne pose aucun problème parce qu'il y a énormément d'outils qui permettent la collaboration à distance avec des développeurs et puis en dernier, peut-être aussi très important, c'est que ça paye en masse les développeurs. Pour l'instant, ça reste toujours un peu en pénurie, même en Martinique, moi qui fais peut-être moins de freelance de nos jours, j'ai toujours beaucoup de demandes et souvent dit est-ce que toi, tu peux le faire ? Si tu ne peux pas le faire, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un et j'ai toujours très peu d'options à recommander donc je pense qu'il y a de la demande mais pas suffisamment d'offres en termes de freelance ou en tout cas de développeurs et voilà, ça paye très bien. Ça marche. Alors, pour récapituler, récapituler, j'ai du mal, pour récapituler le tout si je comprends bien déjà, il faut vraiment cette curiosité, cette passion parce qu'on ne fait pas ça par défaut. Tu dis que ça paye bien mais tu as bien insisté sur le fait qu'on ne fait pas ça non plus que pour l'argent parce que face à des bugs, des problèmes on va vite abandonner. mais ouais, vas-y, vas-y, tu veux peut-être rebondir ? Ouais, face à des bugs, après une fois qu'on connaît les bugs, c'est pas compliqué, ça fait du cash pareil. Ok, on aime ta transparence et tu parlais de justement, ok, il y a quand même une demande au PX, en Martinique, sans doute pareil, en Guadeloupe mais toi, il y a peut-être une demande pour toi parce que toi, tu es plutôt senior, est-ce que tu penses qu'un petit junior qui a fait son portfolio, son premier site, est-ce que lui aussi on va aller le chercher ? Est-ce qu'il va pouvoir trouver du travail également ? Ou est-ce qu'il faut qu'il aille sur des plateformes ? Selon moi, tout est plus ou moins possible. C'est aussi un skill qui est important, c'est de savoir se vendre. Ok. Moi, je pense que, je ne sais pas si je peux dire que j'avais ce skill-là mais en tout cas, j'étais capable et j'étais capable de, quand on est freelance, en fait, le gros challenge, c'est d'insuffler confiance à son prospect, à son client. À partir du moment où le client ou le prospect a confiance en qui vous êtes et en vos compétences pour réaliser la mission ou en tout cas, le service qu'il vous est demandé, en fait, on a tout gagné parce qu'au final, c'est juste ça le game, en fait, c'est d'insuffler confiance et ça peut passer par différentes façons. Le site, le portfolio, ça peut passer par, je ne sais pas moi, des exemples, des exemples. pareil, au début, on peut être junior mais je pense qu'il ne faut pas hésiter justement à travailler sur des projets fictifs sans forcément avoir de clients réels. Il y a beaucoup de personnes qui sont là comme ça et qui sont bloquées en mode, je cherche mon premier client. Je cherche mon premier client sans que la personne n'ait aucun projet à montrer et donc du coup, le premier client, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire avant de vous donner un account, avant de vous donner sa conscience en plus. Et du coup, rien ne vous empêche. là, c'est vraiment du temps, uniquement du temps que ça demande mais rien ne vous empêche d'essayer par exemple dans le domaine de reprendre le site Wikipédia et d'essayer de faire une nouvelle version Wikipédia et le coder de vous-même et ça déjà, ça vous donne un bon challenge et ça permet à votre futur prospect de voir ce dont vous êtes capable. Pas mal, c'est astucieux. Donc en gros, se créer par exemple, tu fais un site avec de vente de croquettes pour chiens par exemple, une agence immobilière, etc. juste pour avoir gonflé un portfolio même s'il n'y a pas de vrais clients derrière. Ok, je trouve que c'est une astuce. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont bloqués genre je cherche mon premier client mais le premier client il a besoin de votre premier projet aussi en tout cas de votre première expérience. C'est sûr, c'est sûr. Mais ce n'est pas toujours évident de voir, d'avoir ces astuces qu'on débute et en termes de comment se rendre visible, est-ce que tu as des plateformes à conseiller en particulier peut-être passées par des groupes Facebook, est-ce que tu as peut-être aussi des communautés à conseiller à ce niveau-là ? Facebook ou autre ? On dit toujours que c'est le réseau. On dit toujours que c'est le réseau. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, en gros, avant de rentrer dans la startup à Montréal dans l'immobilier, j'avais eu deux, trois clients par-ci, par-là, mais rien de foufou. J'étais sur le marché martinique. Déjà, de nos jours, j'ai pensé récemment, mais ça fait presque dix ans que j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur, je crois. C'était en septembre 2016. Et du coup, à l'époque, en tout cas, les entreprises en Martinique n'étaient pas très... Je me suis trompé, c'est ça ? On n'est pas en 2026, mais ce n'est pas grave. La journée a été longue. Il faut savoir qui. La journée a été longue. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bugué récemment là-dessus. Je me suis dit, putain, ça fait neuf ans que je suis freelance. Il est dans le futur. Non, non, ça fait six ans. Ça fait six ans que je suis freelance. Mais du coup, à l'époque, les entreprises en Martinique n'étaient pas forcément tournées vers les sites internet, la possibilité en ligne. Ce n'était pas forcément le bon marché pour se lancer. Et du coup, ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est qu'après avoir été freelance dans le... Enfin, en tout cas, après avoir été développeur dans la startup à Montréal, j'ai eu... Enfin, quand j'ai quitté, j'ai continué à bosser pour eux pendant un petit moment. Et surtout, ils m'ont recommandé à pas mal de leurs collègues dans l'immobilier. Donc ça, manifestement, ça a été mon vecteur, mon réseau qui m'a permis justement d'acquérir de nouveaux clients. Et puis, en termes de plateforme, alors il y a une plateforme qui fonctionnait très bien. Je pense qu'il le fonctionne toujours, mais comme elle a une petite ancienneté, il y a de la concurrence, je dirais. OK. C'est Malt, Malt.fr, M-A-L-T.fr, qui, eux, c'est une plateforme de mise en relation freelance. Et donc ça, ça a été une vraie opportunité pour moi parce que je m'étais inscrit, je pense, peut-être deux ans après m'être lancé. Et puis, j'ai très vite vu des clients assez sérieux puisque c'est des… C'est contrairement à d'autres plateformes, c'est une plateforme qui se concentre plutôt sur les freelance, auto-entrepreneurs en Europe, en Occident. et donc du coup, on n'a pas cette concurrence des pays orientaux, des pays de l'Est où justement, la main d'oeuvre est moins chère, les développeurs sont moins chers, moins qualitatifs également. Et donc du coup, ce qui fait qu'il y a des clients assez sérieux. Moi, j'ai ma copine qui est aussi freelance designer et elle a été contactée récemment par TF1 sur la même plateforme et sans forcément avoir de contact à Paris ou à TF1 ou quoi que ce soit. Donc, c'est une très, très bonne plateforme mais pareil, encore une fois, ça ne sert à rien d'y aller si on n'a rien à montrer. Donc, il faut un minimum de projets pour pouvoir recevoir des propositions de projets. Ok, super. Et que penses-tu, on va dire, des plateformes un peu plus low cost, j'ai envie de dire, comme du Fiverr, 5euros.com ? Est-ce que ça peut être une façon de commencer ? Je ne sais pas si ça s'adapte au dev, peut-être ? Je n'ai jamais essayé mais je pense que ça peut être une bonne façon de commencer. Il y a peut-être plus de clients là-dessus puisque les budgets sont moins élevés, plus de concurrence donc ce ne sera peut-être pas forcément rentable. En tout cas, les prix seront, il faudra vraiment commencer beaucoup plus bas mais ça peut être très intéressant parce que les clients qui sont, certaines fois, sont peut-être moins exigeants parce qu'ils savent qu'ils payent moins. Donc, ça peut être intéressant et du coup, et du coup, oui, moi, personnellement, je n'ai jamais testé, enfin, je crois que je m'étais inscrit sans forcément y aller à fond sur une ou deux plateformes qui étaient dans leur début qui n'avaient pas fonctionné parce que je n'avais jamais eu de clients à travers ces plateformes mais c'est juste ce que tu dis, je pense que ça peut être intéressant de commencer sur du Fiverr, du Upwork, etc. puisque là, en tout cas, les prix sont moins chers mais les exigences sont moins élevées également. Très bien. Et en parlant de prix justement, donc tu nous as bien expliqué le process sur comment commencer mais comment on se price quand on débute ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va au plus bas prix ? Est-ce qu'il y a un bon prix ? Comment on fait pour se positionner ? Au début, on a toujours tendance à… On n'a pas la confiance. On n'est pas confiant de ses skills, de ses compétences et tout ça. Donc, en fait, on part du principe à chaque fois, en tout cas au début et c'est valable pour tout le monde pour avoir vu plusieurs freelancers se lancer, on part du principe que le client ne sera pas chaud de payer. et on se sous-évalue et tout le monde passe par là donc c'est totalement normal et il faut l'accepter au début. Personne n'est payé au plus fort sans forcément avoir fait ses preuves et avoir eu plusieurs clients. C'est plutôt en prenant un peu d'expérience, en prenant un peu de feedback et en prenant aussi des… Enfin, en prenant la confiance en ses compétences parce que là, on reconnaît sa juste valeur et qu'on, petit à petit, on arrive vers un prix, en tout cas une tarification logique. Mais pour moi, voilà, un exemple simple, moi, j'ai commencé à 16 dollars de l'heure à Montréal. Ce qui fait ? Ce qui équivaut à peu près à 12, 13 euros, je crois, si je ne vous trompe pas. 12, 13 euros de l'heure et c'est ce que j'avais négocié avec Imosquare à l'époque, la start-up dans laquelle j'ai commencé et je sais qu'à l'époque, j'avais négocié pour être augmenté parce que du coup, je trouvais que je valais plus et je sais que c'était assez difficile. après, c'était dans leur début donc je peux comprendre que, en tout cas, bon, je n'ai pas passé mes négociations. C'est aussi peut-être ça qui a fait que j'ai quitté. Mais du coup, ce même client, en fait, cette même start-up avec laquelle j'étais payé 16 dollars, une fois que je me suis lancé en freelance, ils ont continué à rentrer avec moi et je crois que je me suis passé de 16 à 40 dollars de l'heure. OK, quand même. Donc là, c'était différent. Après, moi, je fais une différence entre être salarié parce que là, j'étais freelance salarié entre guillemets. J'avais des horaires plus ou moins de 8 heures à 17 heures mais j'étais payé au temps passé sur place, pas à la tâche effectuée. Donc ça, je fais vraiment la différence puisque quand on est freelance, souvent, on va plutôt être payé à la tâche et non pas à l'heure puisque le client, ce n'est pas forcément vrai, mais le client ne vous dit pas de venir au bureau, n'est pas là pour surveiller si vous êtes au bureau, si vous travaillez, etc. Donc, ils vont plutôt privilégier le paiement à la tâche. Et du coup, voilà, donc ce client-là, j'ai triplé mon prix une fois que j'ai travaillé avec confiance et puis petit à petit, en fait, en prenant des clients, en prenant de l'assurance et en ayant marre aussi d'avoir des clients de merde, on commence à rehausser son tarif. pour le moment, ça a rehaussé son tarif jusqu'à un moment donné où en fait, petit à petit, on rehausse, on rehausse, on rehausse et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui, des gens avant ont dit non, mais on se rend compte qu'il y a des personnes ou en tout cas la majorité qui vous disent non, c'est trop cher, ce n'est pas notre budget, etc. C'est véritablement à ce moment-là, je pense qu'on trouve son prix. C'est quand on voit qu'en fait, on est au-dessus du prix du marché, que les prospects en fait ont d'autres options qui sont moins chères que la nôtre et donc voilà. Après, selon moi, on peut facturer plus ou moins ce qu'on veut. On ne va pas cibler tous les clients, tout type de clients mais en fait, à partir du moment, on est capable de justifier le prix de notre prestation, en fait, ça peut valoir tout et n'importe quoi. Il y a des développeurs qui facturent 1000 euros la journée, il y en a d'autres qui facturent 200 euros, il y en a d'autres qui facturent 50 euros la journée. Celui qui facture 1000 euros la journée, c'est qu'il est capable de justifier que ça vaut 1000 euros. Ok. Si je comprends bien pour débuter, limite, on s'aligne avec le prix du marché. Une fois qu'on a pris un peu d'assurance, qu'on a fait ses preuves, qu'on est sûr de la qualité de son travail, là, on commence entre guillemets à imposer son prix. C'est un peu ça ? Plus ou moins. Quand on débute, je pense qu'il faut être un peu en dessous du marché, c'est logique. On se met en dessous parce que pareil, en fait, si on veut que certains clients baissent leurs exigences en termes d'expérience, etc., il faut que nous, on soit capables de faire un effort. Ce n'est peut-être pas le meilleur conseil de se mettre en dessous des prix du marché, mais le principal au début, c'est d'avoir son premier client. C'est ça. Donc, si ça vous coûte de baisser de 20% votre prix par rapport au prix du marché, déjà, c'est une victoire parce que ce premier client qui vous aura permis d'avoir une première expérience, en fait, va vous donner de la conscience pour le prochain qui peut-être va vous demander votre prix et cette fois-ci, vous serez capables de justifier pourquoi vous facturez le prix du marché et non pas moins cher. Clairement. Moi, de mon côté, tu vois, je suis freelance en marketing digital et j'aurais presque envie de conseiller, tu me dis ce que tu en penses, mais genre, pour une première expérience, de faire de la gratuité. Donc, limite, aller sur des groupes de PME ou startup et dire, ok, je peux vous faire des sites, je peux faire un site gratuitement, le premier qui me PM, boum, c'est parti, c'est gratos. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne stratégie ? Totalement. J'ai fait une présentation récemment en Martinique sur comment tester son idée avant le grand lancement, son idée ou son produit ou son service et du coup, j'avais neuf 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 façons de tester son idée et la toute première, justement, c'était la deuxième, je ne sais plus, c'était de proposer ce service gratuitement parce qu'en fait, pareil, encore une fois, si c'est gratuit, il n'y a personne qui va vous dire non pour du travail gratuit. Mais l'avantage, c'est que vous n'allez pas être payé en cash, vous allez être payé en expérience. Donc ça, c'est très important au début, c'est d'avoir un minimum d'expérience très rapidement. Super, super, c'est bien noté Robin. Écoute Robin, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui hésitent à se lancer en freelance, qui peut-être ne savent pas trop, ils se disent ok, le salariat, c'est plus simple, même si je suis développeur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Moi, je n'ai jamais forcément été intéressé par le salariat en fait, parce que moi, un truc qui me répugne, qui me répugne, c'est le fait de devoir demander à quelqu'un si je peux avoir le droit d'aller en vacances. En fait, je n'imagine jamais possible en fait. En fait, c'est comme si on demande le droit de pouvoir vivre. Pour moi, la vie, c'est tellement important, tellement court, tellement, je ne sais pas comment expliquer, que je refuse de donner la possibilité à quelqu'un de choisir comment j'ai envie de vivre. Ça, c'est déjà une première motivation. Et puis, selon moi, je pense qu'on se dirige vers un monde, en tout cas un monde professionnel, où il y aura de plus en plus de freelance, de plus en plus d'entreprises qui vont travailler en remote. selon moi, avoir la possibilité de travailler avec des entreprises dans différents pays sans forcément devoir être sur place. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités dans le freelance. Après, encore une fois, il faut dépendre du métier. Moi, je suis dans le développement web, je suis dans le digital. Celui qui veut faire avocat, je ne sais pas trop comment on peut imaginer être freelance en étant avocat, mais je pense qu'il y a certains domaines où c'est peut-être plus compliqué de pouvoir être freelance. mais en tout cas, dans tout ce qui est digital, il y a de la demande. C'est maintenant et donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer tôt. Il ne faut pas avoir peur et puis, oui, il faut se lancer selon moi avant d'avoir trop de contraintes dans la vie comme des enfants, un mariage, etc. Ok, ok, je vois, je vois. Franchement, Robin, merci beaucoup de nous apporter énormément de valeur sur le freelancing et sur le développement web. J'espère. Totalement, totalement. Je te propose de conclure avec les questions quick wins. Donc, en fait, les quick wins chez nous, c'est quoi ? C'est des questions où il faut répondre assez rapidement, mais qui aussi apportent énormément de valeur en fonction de ce que tu réponds, bien sûr. Tu es prêt ? C'est moi. Allez. Première question, le meilleur conseil que tu as reçu. Non, que je pensais que tu n'allais pas aller. Aïe, 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 aïe. Alors, meilleur conseil que j'ai reçu, punaise, j'ai regardé un truc récemment où ils ont posé la même question et je me suis, je commençais à me poser la même question. Meilleur conseil que j'ai reçu de moi, deux, trois secondes. En fait, moi, quand j'étais, ouais, quand j'étais, quand je commençais à apprendre tout ce qui était développement web, en tout cas, à m'intéresser au fait d'être auto-entrepreneur, etc. Je ne l'ai pas dit, mais moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque. Les jeux vidéo m'ont fait regarder des streamings de jeux vidéo, des gars qui jouaient en live. Très souvent, c'était en anglais, ce qui fait que moi, en fait, j'ai appris l'anglais par rapport à ça et à côté de ça, j'ai découvert aussi tout ce qu'on appelle motivational speech. Donc ça, c'est un concept qui est très américain où en fait, c'est un motivateur, je ne sais pas comment on dit en français, mais un gars qui va parler et justement, moi, j'écoutais énormément ça et je pense que c'est ce qui m'amène à croire de nos jours que je suis capable de faire ce que je veux être. En tout cas, je suis capable de devenir ce que je veux être parce que ce genre de mec, en fait, te disent que c'est vraiment le travail répétitif et le travail acharné qui permet de réaliser ses objectifs et du coup, je suis assez convaincu que justement, en travaillant fort, peu importe ce qu'on veut devenir, en travaillant fort, en fait, on arrivera à une certaine forme de succès. Moi, c'est un peu mon moto tous les jours. Je sais que peut-être que je n'aurai pas de quick win justement tous les jours, mais je sais que sur du long terme, ça aura de la valeur puisque je fais du travail acharné et je m'applique. Ok. Donc le conseil, c'est charbonne. charbonne, tais-toi. Charbonne, travail, genre travail, 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 et il n'y a pas de raison que tu ne vois pas de positif. Ok, cool, cool, cool. Est-ce que tu aurais deux livres à conseiller aux auditeurs ? Peu importe, ce que tu veux, dev perso, roman, pour s'évader, science-fiction, vraiment, ce que tu veux. Je ne suis pas très libre, pareil, j'ai un peu la flemme de lire, mais du coup, alors un livre, comme tu veux. Alors un livre, je peux déjà donner un livre, genre Crush It, de Gary V, Gary Vaynerchuk, où là, en fait, il parle du, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas, c'était très positif, mais il parle, je crois que tu l'as lu aussi, donc peut-être que tu peux expliquer de quoi il s'agit, comme ça, dans le monde, que tu plus envie que si moi je l'explique. Allez, allez, je pense que c'est Crush It, en effet, il parle un peu, c'est des use case, c'est des cas d'usage, de comment des gens ont réussi à entreprendre, à avoir des success stories à travers les réseaux sociaux, comment ils ont fait pour lever des communautés, comment ils ont créé des business grâce au pouvoir des réseaux sociaux, d'Internet, donc c'est très pratique, c'est des vrais cas pratiques, donc c'est des témoignages, et donc c'est là où il y a le plus de valeur, notamment, puisque c'est vraiment des cas pratiques. Donc voilà. C'est ça, et même au-delà du livre physique, moi, ce livre-là, je l'avais écouté, en fait, en livre audio, et pendant que je faisais mon sport et tout, et ça, c'était vraiment super cool, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, donc là, il faut comprendre l'anglais vu que c'est un auteur anglais, mais c'est que c'est l'auteur lui-même qui a un personnage assez fort, Gary Vaynerchuk, qui lui lit le livre. C'est relativement très intéressant. Et puis, un deuxième livre qui, moi, vraiment m'a marqué, je pense, a vraiment participé à qui je suis aujourd'hui, c'est Steve Jobs, la biographie de Steve Jobs, qui a été écrite par Walter Isaacson, donc je ne peux pas se tromper, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais celle de Walter Isaacson qui est en train d'ailleurs d'écrire la biographie d'Elon Musk. Et du coup, ça, c'était vraiment très, très intéressant pour moi parce que, en fait, l'écrivain, c'est vraiment intéressé à la vie de Steve Jobs en détail. Donc, il y a aussi les films autobiographiques qui sont sortis, mais ça n'a rien à voir. Enfin, pas ça n'a rien à voir, mais en termes de réalité, on ne voit que 10% de la vie de Steve Jobs. C'est ça. Et du coup, je sais que ce livre-là, cette biographie, j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Il faudrait que, je suis peut-être demandé ça pour Noël là parce que je l'ai garé depuis au moins 15 ans et j'aimerais bien le redire. Ok, ok, cool, 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 cool. Écoute, je pense que tu as un peu spoilé la troisième question puisque la troisième question, c'est quelle est ta plus grande aspiration entrepreneuriale si tu es un role model ? Ouais, bah ouais, j'ai certainement spoilé. C'est vrai que de nos jours, peut-être moins, c'est parce que malheureusement, il est décédé. Mais du coup, je pense que Steve Jobs a pas mal influencé sur ma personne parce que c'est un personnage qui était relativement perfectionniste et du coup, je pense que je suis assez perfectionniste, ce qui n'est pas forcément bon dans l'entrepreneuriat, mais de nos jours, je pense que j'arrive plus ou moins à mitiger le perfectionnisme. Et du coup, ouais, tu regardes. Mais du coup, ouais, du coup, Steve Jobs, j'aime beaucoup qui d'autre ? Non, Steve Jobs et puis après, tout entrepreneur au sens large. Moi, je sais que c'est un vrai challenge d'entreprendre, donc je m'inspire beaucoup. Par exemple, dans ma startup, on n'a pas parlé, mais ma startup tour trip de nos jours, là, on est dans un accélérateur de startup et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir chaque entrepreneur qui sont présents là-bas pour comprendre comment ils travaillent au day-to-day des gens parce que je suis convaincu, ça fait partie aussi d'un de mes rêves, c'est que j'aimerais bien faire, par exemple, deux jours dans chaque métier qui existe dans ce monde. Deux jours parce que je suis convaincu que déjà, juste en deux jours, on apprend énormément de choses sur chacun des métiers qui existent et ça, ce serait un rêve, peut-être une chaîne YouTube un jour où je vais dans les entreprises gratuitement et justement, je deviens, je ne sais pas, stagiaire pendant deux jours. Génial, génial. J'avoue que ça doit être vraiment kiffant et je m'abonnerai à la chaîne, ça, c'est sûr. Les autres aussi, je te tiendrai au courant. Super. Écoute, on passe à la quatrième question qui est un peu plus complexe. Quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a genre changé ta vie ? Tu me prends un peu de cours. Si tu n'as pas 100 euros, on peut monter à 1 000 euros. Il n'y a pas de souci. 1 000 euros ? Ah ben 1 000 euros. Non, c'est un euros, c'est bien. Mais bon, je pense qu'il y en a plein, il y en a beaucoup qui ont influencé. Mais par exemple, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un truc que j'ai sur ma table qui a changé ma vie. Mais regarde, c'est ça là, tout bête, qui au final, je l'utilise peut-être moins de nos jours, mais en gros, c'est un truc qui permet de charger mon téléphone, mon Apple Watch et mes Airpods que je porte aux oreilles directement ici parce que du coup, au moins, ça facilite ma vie. Moi, dans tout dans ma vie, toutes les tâches chiantes, tous les trucs chiants, j'essaie de trouver des solutions et donc ça, c'est à trouver la solution au fait de devoir avoir quatre chargeurs différents pour charger un autre truc. Donc là, je peux tout mettre dessus et basta. Ok boss, sponsoriser Apple quoi le gars. Même pas, c'est même pas Apple, ça s'appelle Belkin. Ah, ok, autant pour moi, autant pour moi. Dernière question, quelle est la musique qui te méjure dans un flow incroyable ? Que ce soit pour travailler, chill, te reposer, méditer, ce que tu veux. Qu'une seule musique, pas plusieurs, attention. J'en ai eu une, c'était local, ce que j'ai écouté ce matin, c'est J-A-H de Kalash. Ok. Celle-là, elle me fait vibe. Chaque fois que je l'écoute, je ne sais pas, ça part. Ça part. Ok, c'est noté, c'est noté. Écoute Robin, dis-nous comment les auditeurs peuvent te suivre, voire te contacter. Est-ce que d'ailleurs, tu acceptes que les auditeurs te contactent, potentiellement des gens qui aspirent à devenir développeurs web ? Totalement, ça m'arrive régulièrement qu'on me demande, qu'on me pose des questions sur justement mon parcours, ce genre de choses. J'aime bien le partager parce que justement, peut-être que ça peut inspirer certains. Et du coup, donc comment me contacter ? Sur Instagram, c'est arbazrobin avec un point entre le R et le O. Voilà. Et la suite de Robin, parce que... Comment on écrit Robin ? Ça serait écrit sur YouTube, non ? Vaut mieux le répéter, vaut mieux le répéter. Ouais, vaut mieux le répéter. Mais tu vois, même ça, il y a moins que les gens ne pas se dire. Mais du coup, R-O-B-E-N. Donc, c'est ça. Sinon, ça peut être sur mon site aussi, robin.io. Super. Et puis déjà, là, on a quoi faire. Impeccable. Impeccable. Mais écoute, Robin, merci beaucoup pour ton temps, ta transparence, tes conseils. C'était vraiment cool. Je suis convaincu que les auditeurs ont appris énormément de choses. Et vous, les débrouillards, encore une fois, merci énormément pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à Debrouillard Stories. Suivez-nous sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, YouTube. Et surtout, écraser le bouton like sur YouTube et n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. De toute façon, le dislike, il ne sert plus à rien de toute façon de nos jours sur YouTube. Mais juste que je donne un mot d'adieu, enfin un mot d'au revoir, pas d'adieu, j'espère, mais un mot d'au revoir. Merci de m'avoir reçu. Merci aux... T'as dit débrouillard ou débrouilleur ? Je ne sais pas c'est quoi le terme. Débrouillard, gars, débrouillard. OK. Moi, je vais les appeler les débrouilleurs. Merci les débrouilleurs d'avoir... Non, vas-y. OK. Merci les débrouillards d'avoir écouté mon histoire et puis du coup à foncer. Soyez débrouillards et puis réalisez de bonnes choses. Merci à toi, Marie. Yeah, man. Peace. Et oui, cet épisode s'est terminé sans que l'on puisse discuter de Tourtrib, le projet sur lequel avec Robin, on travaille d'arrache-pied depuis plus de deux ans. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un oubli. Nous décortiquerons le projet en intégralité dans la saison 2 de Débrouillard Stories. Alors restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada